bonjour à vous amis Gémeaux et ascendants Gémeaux j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les messages que les anges ont à vous transmettre sachant que non seulement la vidéo est intemporelle mais également le nombre de cartes qu'il y aura dans cette vidéo sera différente des autres signes voilà c'est parti découvrons pour vous Gémeaux ascendants Gémeaux les messages que les anges vont à vous transmettre il y en a deux je vais prendre ceux là et pour commencer nous avons page de feu extraverti créatif confiant espiègle alors peut-être que vous allez vous dire oh non extraverti c'est pas du tout moi ça c'est c'est peut-être une autre personne peut être telle personne par rapport à une personne que vous avez dans votre tête et peut-être que là on vous demande d'avoir confiance en vous et d'être un peu plus être un peu moins introverti est un peu plus extraverti de vous extravertir un peu plus parce qu'il dit mais je ressens de vous lâcher un peu plus de vous lâcher un peu plus de vous lâcher prise davantage et le message vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant faites preuve d'originalité et d'un jeu d'ingéniosité vous voyez par rapport à un nouveau projet ce qu'on vous dit là c'est d'être confiant et le côté espiègle c'est par rapport à ce nouveau projet c'est garder ça pour vous et allez-y ça vous tente vous avez entendu parler de d'un nouveau truc en rapport avec votre métier ou en rapport avec votre vos passions ça vous tente d'y aller ou peut-être un peu en rapport avec vos passions mais que il y a quelque chose de nouveau et vous dit bah tiens j'attends bien parce que moi qui avais le projet de m'y mettre en tant que professionnel et bien là je vais j'en profiter pour justement assure cette nouveauté et me lancer mais par contre je vais pas en parler je vais en parler à personne parce que je vais pas le dire à des personnes qui ont la même passion que moi t'as vu tu es au courant t'as vu maintenant il y a telle chose qui existe ou il y a telle chose qui existe vous allez garder pour vous et vous allez vous vous lancez vous allez utiliser cette nouveauté je dirais tout seul ou tout seul et ensuite voyez ce côté extraverti introverti et bien peut-être que ça va vous demander d'être un peu plus vous même de vous en fait de sortir un peu de votre coquille justement par rapport à ça et ça va vous demander de sortir de votre zone de confort parce que ça va vous rendre dans un premier temps un peu inconfortable mais vous voyez de ce petit changement peut-être professionnel ou dans votre passion mais sachant que le fait justement de vous ouvrir un peu plus aux autres par le biais cette nouveauté et bien va vous donner davantage confiance en vous alors ensuite on a le 3d r une grande tristesse prenez le temps de penser vos plaies nécessité de pardonner à autrui ou à vous même vous allez me dire mais quel rapport avec la première carte alors dans les tirages les cartes peuvent se rejoindre ou alors transmettre des messages différents et là dans cette deuxième carte on vous demande de voyez ce côté sortir de votre coquille il ya également la possibilité que vous demande de sortir de votre cookie et ce côté espiègle c'est peut-être de pardonner à une personne parce que pardonner une personne c'est pardonner à vous même et puis mais également de faire un premier pas voyez moi je ressens que comme vous avez un premier pas à faire j'avais une personne et qu'au lieu de rester inactive et d'accepter la situation est bien de une certaine façon de faire quelque chose que vous n'êtes pas habituellement mais pour attirer son attention et pourquoi pas repartir sur de bonnes bases vis-à-vis peut-être d'une amitié oui c'est ce que voilà ce que je ressens et maintenant mais amis j'ai mot à ce moment j'ai mot n'hésitez pas à les voir votre ascendant et il me reste à vous remercier pour votre présence peut-être que c'est votre ascendant vous regardez actuellement et que vous avez regardé déjà autre signe prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt